J'ai réussi ce que j'ai souhaité depuis le début. Parce qu'en 1995, on m'a posé la question justement, qu'est-ce que je souhaitais pour les cantiques de Noël ? Et je disais que, moi ce que j'espère, c'est que les Martiniquais seraient appropriés de chanter Noël et que dans toutes les communes de toutes les villes, on commence à chanter les cantiques de Noël. Donc je disais qu'en 1995, nous avons eu notre premier CD et l'année d'après, on a vu arriver en 1996 Mazinguin. Et l'année d'après, 1997, Fetaille, et depuis, il y a eu de multitude de petits groupes. À niveau de Ravine-Plate, nous avons un groupe Ravine-Plate Junior et on est en train de monter justement un petit groupe de minimes. Donc c'est pour nous assurer que la tradition sera bien sauvegardée. Et pour parler de la France hexagonale, au jour d'aujourd'hui, il y a au moins une vingtaine de groupes de cantiques en France qui se sont formés en France. D'ailleurs, je dois partir dans le week-end du 8 ou 9 pour aller à Sarcelles chanter avec un groupe qui existe déjà sur la France. Aujourd'hui, Ravine-Plate a plus de 30 ans, je dirais. D'ailleurs, ça fait deux ans qu'on a fêté les 30 ans du groupe Ravine-Plate. Donc nous avons, je dirais, plus de 20 ans de discographie puisque notre premier CD, on l'a produit en 1995. Donc c'était le premier produit du groupe Ravine-Plate. Ensuite, il y a eu au moins une dizaine de plus. Ravine-Plate a contribué au développement justement de la reprise parce que les cantiques de Noël, ça existe depuis un an et un an chez nous. Maintenant, Louloubois-la-Ville a fait sa part de travail. Il y a eu aussi Manu Noël qui a fait un grand travail là-dessus et la Ravine-Plate a repris le flambeau et ça donne ce que ça donne aujourd'hui.